salut à tous alors aujourd'hui une vidéo est magie sur mon entre guillemets atelier c'est pas un atelier mais moi je le considère comme ça donc est ce que vous voyez la lumière là à gauche c'est ça parce que sur le bureau j'ai mis ça je me suis pas fait chier j'ai collé ça dessus parce que le focus s'il te plaît donc ça c'est une petite langue que j'ai utilisé j'ai mis pour travailler c'était un petit truc que j'ai fabriqué je me suis pas fait chier je le collègue de la vue voilà bon déjà je vais vous montrer depuis j'ai récupéré des batteries dans les bacs d'orcyclage donc celle ci elle ne vient pas des bacs d'orcyclage j'ai eu dans un truc que j'ai démonté que j'ai récupéré il y avait celle ci que je vous ai déjà montré la bâtilly 26 celle là je sais plus je voulais montrer mais ouais le 9 volts bah si je vous les ai montré qu'est ce que j'ai récupère d'autres ah oui j'ai récupéré ça bon déjà il ya ça alors cette batterie c'est aléatoire en fait parce que souvent jamais sur mon téléphone ça me donne 77% mais quand je la mets sur le vote m ça me met 0 volts donc je sais pas je vois et j'ai récupéré une batterie samsung c'est voyez c'est les batteries samsung qu'on met dans les aspirateurs qui font 2000 mh il fait 14,4 volts en nmh donc si vous voyez pas ce que c'est j'ai essayé de voir pour vous trouver une image à la rigueur je la mettrai à la vidéo et donc j'ai récupéré les éléments j'ai essayé de refaire une batterie de 14,4 volts à ma façon mais le problème c'est qu'elle fonctionne ça fonctionne mais le problème c'est pour la recharger ça veut pas donc je sais pas donc à chaque fois ça me dit erreur de connexion important j'ai vérifié tous les niveaux de charge tout ce genre de trucs bon oui j'ai fait les soudures pas très très propre mais bon ça tient quoi ça tient quoi bon bref donc voici la batterie c'est sûr qu'elle est un peu lourde mais bon la batterie fait 14,4 volts à une bonne pêche je vais vous montrer ça d'ailleurs on va prendre une emploi de 12 volts par faire comme j'ai fait hier où j'ai mis un moteur qui supportait 4 volts là dessus vous voyez 14,4 volts on va mettre un moteur qui supporte 4 volts dessus alors que c'était sur 14 volts parce que le résultat regardez donc là vous avez une bobine en bon état et vous avez une bobine en mauvais état je vais vous montrer ce que ça donne en bon état vous voyez la partie là mon ongle bah c'est propre c'est pas rayé c'est légèrement simple mais ça c'est parce que c'est le charbon qui frotte oui c'est propre alors que elle voilà on va dire à une sorte de mini serrage parce que ça s'est bloqué et deux minutes après ça s'est débloqué mais je pouvais dire que c'était violent parce que putain ça fumait la vache et sur le coup j'avais même pas vu en fait c'est parce que je sentais une odeur bizarre puis je l'ai vu après voilà bon bref je vais essayer de leur donner une vie à cette bobine mais bon c'est pas sûr qu'est ce que j'ai récupéré d'autre en batterie ouais j'avais fabriqué ça donc une batterie externe la batterie que j'ai récupéré la batterie que j'ai récupéré je fais une batterie externe à partir une botte de tic tac le focus parce que le problème c'est que du coup il faut que j'envienne parce que j'ai des problèmes de focus il faudrait que je le fasse mettre en focus automatique donc voilà je l'ai appelé qui peut être externe mille et marrages 3,7 volts en l'hitchell ça marche très bien qu'est ce qu'il y a d'autre ouais donc l'enceinte bluetooth bah ici bah impeccable ouais bon le son il est bien l'autonomie est plutôt bonne bon c'est bon ça j'ai fabriqué ça pour mon frère il m'a demandé donc l'embout de 754 dans l'embout de 754 c'est mon frère m'a demandé si tu pouvais lui fabriquer un panneau avec des leds avec la lettre L donc le début de son prénom ce qu'il veut dire lucien son nom c'est lucien il m'a dit s'il te plaît tu peux me faire un truc avec un carton comme tu as fait avec le truc lol j'ai déjà montré ça il voulait carrément que je leur fasse ça sauf que le problème c'est que moi ça ça m'a pris deux semaines à faire donc ouais j'allais pas lui refaire un truc comme ça sachant que déjà de 1 j'avais pas de bottes à chaussures et de 2 bas les leds c'est pas donné quoi des leds voilà et puis de 3 ça prend énormément de temps donc le truc il y aurait pas beaucoup de temps il aurait fait que je trouve une batterie au fait je trouve des modules de charge des interrupteurs ça il aurait failli que je les achète les interrupteurs les modules de charge parce que j'en ai presque plus j'en ai un là qui est juste là attendez voilà juste là mais ça bémol c'est que lui il sert de temps en temps quand j'ai une petite batterie au lithium de côté à recharger enfin bref donc bah du coup il m'a demandé de faire ça le seul bémol c'est que le câble que j'utilise bah au final je me suis fait un hacker parce que c'est du câble que j'ai acheté sur amazon mais c'est le vrai câble de mère parce qu'en fait le câble intérieur en fait c'est du câble mono tige on va dire c'est mono câble avec une protection donc le problème bah que c'est sa tendance à être vachement facilement calmant cassant vous voyez vous en avez la preuve le machin de l'utiliser même pas 10 minutes il ya deux trucs qui sont barrés ça s'est barré une fois j'ai resoudé ça s'est barré deux fois voilà donc pour vous dire donc la batterie c'est une batterie lipo 3,7 volts 200 images module de charge ici donc j'en ai mis un allez du coup j'ai utilisé un module de charge parce que voilà enfin bref bon je trouve le résultat que plutôt pas mal je me suis plutôt bien débrouillé dans le circuit mais il faut que je vais par ça il faut que je trouve le temps de le faire parce que le problème c'est qu'en ce moment je suis bourré de des choses à faire notamment les sons pour mes études forcément les études c'est ma priorité donc je sais je fais moins de vidéos sur ma chaîne youtube mais ça ça c'est normal c'est parce que ça en ce moment je suis à fond sur les études et bon les études c'est la priorité mais je sais que j'ai rien branlé pendant pendant ma scolarité au collège mais bon bref je vais pas parler de ça parce que ça ne vous regarde pas et puis ce sont des choses qui sont très très plaisantes à dire donc voilà donc là bas pour rien je suis en seconde aménagement paysager j'ai déjà dit mais faut que je me remue le cul parce que là c'est plus possible enfin bref non bref ah oui putain j'ai eu ça donc ça c'est un outil plutôt pas mal il y en a qui doivent connaître il y en a c'est un mec qui connaissent pas mon grand père en un et moi maintenant j'en ai un je voulais m'en acheter un mais j'avais vu des prix puis le final c'est pas bon vous voyez bon déjà ça fait pince pince copante il y a quelques outils situés dedans notamment deux couteaux de tournevis plat un tournevis cruciforme un décapsuleur de bière encore un tournevis plat une lime une mini scie oui il y a une mini scie qui marche on va dire plutôt pas mal oui de la dentition là on va dire c'est une mini scie je l'ai essayé sur une branche ça marche et un petit mètre et franchement c'est plutôt pas mal pendant mes tp au lycée je l'utilise des fois ça m'arrive de l'utiliser par exemple alors j'ai un transportoire qui a fonctionné pas correctement bah j'ai redressé le truc et puis impeccable ça marche du tonnerre pareil j'ai trouvé ces clés btr dans la rue on a un peu rouillé mais je vais voir s'il y a la bonne taille de torx pour pouvoir démonter les culottes de tronçonneuse celle de chez ma mère elle s'arrête là je peux pas et puis enfin elle est toute petite quoi il faudrait que je vois pour pouvoir ça ça c'est l'argent parce que j'ai déjà payé une facture pour une durite de ms 170 mais là j'ai 20 euros dedans c'est ce qui va me servir à payer une clé à bougies et une bougie pour le kt17 donc la bougie pour le kt17 fait normalement longtemps que je devais l'avoir mais malheureusement ils n'en avaient pas en stock mon mecanon n'avait pas en stock donc il a fallu la commander qui me semble que c'est une ngk bmr 7r je crois je suis pas sûr mais non mais selon mes souvenirs sont si mes souvenirs sont bons c'est celle là je suis pas sûr et il y a une clé à bougies aussi qui va arriver une clé à bougies parce que j'en ai marre de démonter des bougies avec des clés plates et avec des pinces des pinces à prise de force j'en ai marre de démonter ça avec ça démonter les bougies avec ça et c'est surtout pas fait pour et surtout que sur ma tronçonneuse bah du coup je peux pas les démonter parce qu'une pince et une clé plate ça passe pas donc vas-y pépère je suis baisé sauf la clé à pipe qui passe avec la pipe de 19 mais j'en ai pas c'est mon père qui les a et je les ai laissé parce que c'est ses outils donc il vaut bien qu'ils aient pour le boulot ça par contre c'est une durite que j'ai retrouvé ça c'est en étant allé chercher le carburant pour un atom école 18 que d'ailleurs je ne lui passerai pas parce que je sais pas si vous en avez parlé mais un jour j'ai retrouvé le carburateur avec la cuve ouverte sur mon bureau et j'ai regardé et le filetage il est mort donc c'est un problème qu'il y a eu dessus donc ça fait achat 21 égale poubelle enfin bref de toute façon c'est pas mon problème de toute façon si un jour il vient à retrouver un carbu ce qui est à mon avis maintenant n'est plus sa préoccupation de retrouver un carbu s'il retrouve un carbu bah tant mieux moi j'ai tenté ma chance de retrouver un carbu malheureusement je pose le carbu là deux trois semaines après machin je retrouve la cuve ouverte je me dis qu'est-ce que c'est que ce bordel bah le cuve elle est ouverte le filetage il est mort donc final je me rappelais que j'avais cette durite qui était branchée sur le carbu que j'ai pris 300 points à retirer et que j'avais posé avec donc j'ai pris cette durite et je me suis rappelé que pour ma tronçonneuse que j'avais cassé la durite exprès pour voir si je pouvais essayer un système avec le réservoir du suzuki v140x mais ça marchait pas donc je me suis dit bah c'est pas grave je vais je vais essayer de voir un autre système et là je me suis rempli cette durite je me suis dit au pire je prends le réservoir de la tanaka qcp 12r donc c'est pas son réservoir d'origine sur la tanaka c'est un réservoir de kt17 dessus c'est lequel le réservoir du kt17 de jojos motoculture donc au passage à mon niveau à sa chaîne normalement le kt17 on le voit dans sa vidéo c'est la vidéo c'est meri cube depuis un an enfin bref donc le réservoir venait de là donc je vais savoir si le diamètre de l'entrée du tout fin du trou de la de la durite passe à la sortie du réservoir 6 déjà ça passe tant mieux et voir si je peux pas mettre par ça dans le carburant de la tronçonneuse pour ça sera un peu gros mais je vais serrer ça avec des cerclipses et puis bon de façon c'est pas un truc de façon l'entend 9 9 de façon je veux dire c'est une tronçonneuse récupération la moitié des pièces fonctionne correctement pas déjà j'ai gerté déjà ce qui était pas bon voilà moi de base je voulais la remettre en état mais bon le problème c'est qu'il y aurait eu trop de frais il y avait déjà une chaîne et un guide de chaîne à racheter une pompe à l'huile à racheter qu'est ce qu'il y avait d'autre à racheter il y avait bah une bougie mais la bougie ça je l'avais changé mais ça c'est normal ça c'est les pièces d'usure ça les guides des chaînes c'est pareil mais bon les guides des chaînes ne connaissant pas les prix et me connaissant en savoir moins venir à une balinde il y avait pareil un carter de fin de chaîne à racheter il y avait quoi d'autre aussi à racheter il y avait il semble qu'il y avait un joint à change ouais c'est ça les roulements c'était pas un joint c'était le roulement bas moteur parce que là pour ça s'entend pas sur les vidéos mais moi j'entends vachement quand je la fais tourner on entend les roulements qui qui grésillent quand ça tourne ça s'entend pas très fort mais c'est que les roulements sont en train de lâcher bon il n'y a pas un si grand jeu dans l'ambiellage de la bielle du vide brequin et de la bielle ça c'est pas trop grave mais il faudrait que je démonte la limite la tronçonne entièrement mais bon problème c'est que j'ai pas d'arrache volant et pour démontrer un volant moteur faut un arrache volant parce qu'un volant moteur comme c'est rentré en pression vas-y pépère pour le retirer donc ouais j'ai pris la décision que la tanaka qcp 12r sera gardé pour pièce le carburant qui est dessus je vais essayer de voir si je peux en faire deux avec celui de mon mon kawasaki ktl7 parce que le mien je crois qu'il déconne je suis pas sûr que ce soit ça qui déconne parce que il ya des fois on est obligé de redémarrer lui donner des coups d'accélération pour qu'il puisse tenir le ralenti même des fois bon des fois des fois en fait il tombe bien des fois il tombe pas bien enfin c'est aléatoire donc en fait je suis obligé de bloquer la vidéo ralenti à fond donc faut que je vois faut que je vois si je peux faire un carburant à partir du carburant de la tanaka qcp 12r voir si je peux mettre ça si je peux mettre ça tant mieux mais c'est pas dit que ça risque de marcher parce que je l'ai regardé au final c'est complètement les mêmes carburant sauf il ya une toute petite différence et que celui de la tanaka qcp 12r il n'a pas de comment s'appelle de vis de ralenti alors que le mien sur le kt17 à une vis de ralenti donc je vais essayer de voir à la limite ce que je peux faire c'est mettre la cuve du déjà du kt17 de la tanaka parce que carburant de la tanaka est vachement en très bon état il est propre il est brillant il est en très bon état donc à la limite je vais mettre celui là et je vais voir pouvoir faire deux l'accélérateur bah je vais pas mettre celui de la tanaka parce que c'est un accélérateur qui se bloque dès que tu appuies il n'y a pas de retour c'est pas comme c'est un accélérateur de tronçonneuse ou de débroussailleuse voilà en fait c'est un accélérateur tu tires non c'est tu pousses et ça reste bloqué si tu veux remettre en position ralentie il faut retirer enfin bref voilà donc j'ai plein de trucs qui vont arriver bon bon c'est à bon mon style enfin bref il y a plein de trucs qui vont arriver ouais entre temps j'ai refait les batteries enfin bref et puis ouais je vous ai déjà montré mais voilà votre du kt17 nettoyer et réparer ça fait plaisir parce que chatterton c'est dégueulasse bon voilà j'espère cette petite vidéo cette vidéo vous a plu et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo allez ciao